... Rebonjour. Donc, voilà, une autre conférence, celle que vous voyez affichée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont assisté à la première conférence ce matin ? Donc je ne vais pas donner la même. Qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce qui va rester après une longue vie de savants, de voyageurs, de scientifiques, d'écrivains ? Qu'est-ce qui va rester après neuf longues décennies de travail, de recherche ? Qu'est-ce qui va rester à la fin d'une vie ? Alexandre Dumbold, dans ce portrait dont on a déjà parlé ce matin, nous présente une possible réponse à cette question, qui évidemment est une question fondamentale dans la vie de tous les gens, mais dans la vie aussi de ceux qui écrivent, qui publient, qui font de la recherche et qui sont à la recherche du temps perdu et non pas du temps perdu à la recherche. Alexandre Dumbold, donc, avec le chimborasso, ce volcan dont il n'a jamais atteint le sommet, et ce modèle, qui est certainement un des grands modèles scientifiques du 19e siècle, dont on doit connaître, je crois, à peu près les secrets pour comprendre une longue histoire, de notre histoire, de notre histoire des idées, de notre histoire de la compréhension du monde, de notre histoire d'une identité qui se pluralise. Certainement, l'arbre de la vie de Darwin, que je crois qu'on a vu ce matin, est une des images qui ont peut-être le plus imprégné la pensée du 19e siècle, de la deuxième partie du 19e siècle. Il y a eu une très grande continuité, contrairement à ce qu'on a dit, plus de 250 lettres échangées entre Alexandre de Humboldt et Charles Darwin. Humboldt meurt l'année même de la publication de la grande œuvre de Charles Darwin « On the Origin of Species by Means of Natural Selection ». Alexandre de Humboldt est plus qu'un précurseur de Darwin, parce que Darwin, avant de faire le dessin de l'arbre de la vie, avait fait un autre dessin pour représenter la vie. C'est l'idée des corailles. L'idée donc d'un non-centre et d'une vision non-concentrique. d'une vie qui se prolonge et qui se diversifie, d'une vie qui n'est pas représentable comme un arbre, comme une structure qui a un centre, une racine, qui a une dimension stable et non mobile. L'image que vous voyez représentée et qu'on a déjà vue à plusieurs reprises aujourd'hui, est bien un modèle. Ou comme dirait Lévi-Strauss, un modèle réduit. En littérature, on appelle cela une espèce de mise en abîme. et Benoît Mandelbrot l'aurait appelé infractal. C'est une image d'une épistémologie en mouvement et d'une épistémologie du mouvement. Parce que ce que vous voyez là est basé, il est vrai, sur une idée de la basigraphie. Donc une idée qui vient d'une histoire des sciences naturelles, qui représente le tout en formule bien fixée, mais il y a en même temps une dimension esthétique. esthétique, il y a bien plus. C'est la représentation du mouvement. C'est la représentation du mouvement, bien que cette image puisse vous paraître très stable. Mais quand on s'approche, et on va le faire à plusieurs reprises aujourd'hui, mais quand on s'approche de cette image, on se rend compte que tout est en mouvement. Tout d'abord, vous voyez un volcan, ou plusieurs volcans, ou toute une série de volcans qui fument. Alexandre de Humboldt n'était pas le premier, mais pour la première fois, il a systématiquement fait des recherches sur ce que plus tard, Alfred Wegener appelait la Continental Drift. C'est déjà les années 20 du XXe siècle. C'est-à-dire le mouvement des continents qu'on a vu dans la conférence de ce matin. Le mouvement des continents qui s'éloignent les uns des autres ou qui, aussi, entre l'Afrique et l'Europe, s'approchent. Ici, si vous regardez bien, vous avez la structure d'une île. Évidemment, c'est une vision très abstraite et, cependant, elle est tout à fait complexe dans le sens d'une histoire non pas de l'espace, mais d'une histoire du mouvement, d'une histoire vectorielle et non pas spatiale. nous avons donc affaire à une coupure nette à travers le subcontinent de l'Amérique du Sud. Et dans cette coupure, vous voyez, donc, à droite, si vous voulez, l'Atlantique, donc à l'est, et à l'ouest, la mer Pacifique. Ce qui en résulte, c'est une île. Et donc, une structure relativement simple, à première vue. Qu'est-ce que c'est qu'une île ? Une île est un territoire qui est entouré d'eau. C'est aussi simple que cela. Mais une île a au moins une double structure. Une île, d'un côté, est une structure qui représente un monde en soi. Une île-monde. Donc, comme une île peut avoir sa propre histoire, son propre climat, peut avoir ses règles au niveau de la culture, des rites, selon les tribus, peut avoir une faune et une flore, tout à fait à soi. Donc, une île représente toujours un monde. Il y a des îles flottantes, comme on le sait. Toute l'histoire de la dite découverte du nouveau monde est basée sur des îles. Vous savez que parmi ces îles, les îles de San Brandon, San Borondón, qu'on dit très bellement en espagnol, sont des îles flottantes, des visions d'îles qui, sur les cartes du 13e, 14e, 15e, 16e siècle, sont toujours en mouvement vers l'ouest. Et ceux qui vont découvrir plus tard le continent américain, donc Colomb et tous les autres, vont suivre le mouvement de ces îles vers l'ouest. Donc, une île n'est pas quelque chose de stable. Une île est toujours en mouvement dans l'histoire de beaucoup des cultures sur notre planète. Mais une île est donc toujours une structure fractale, une structure microcosmique, c'est-à-dire un microcosme qui représente le macrocosme de notre univers. Alors, une île, monde. En même temps, une île est toujours un monde, des îles. C'est-à-dire, les îles sont toujours interrelationnées. C'est donc pas seulement la structure fractale, mais aussi la structure relationnelle qui importe. Pour comprendre Humboldt, il faut comprendre ces deux dimensions. Donc, l'épistémologie, c'est-à-dire les fondements de la pensée humboldtienne, c'est le mouvement. Et en même temps, c'est la dimension fractale, c'est-à-dire tout ce qu'il touche peut se transformer en modèle. Et une dimension relationnelle. Donc, l'archipel. L'île fait toujours partie d'un archipel. L'île est donc interrelationnée avec d'autres îles qui nous donne un tissu, une structure, une relation. Là aussi, point de stabilité, un dynamisme, une vectoricité tout à fait fondamentale. Alors déjà, sur le plan de la géologie, vous avez là affaire à un continent représenté sous forme d'île. Et ce n'est pas par hasard. Il est vrai, Humboldt, en son voyage aux Amériques, il va donc, comme tant d'autres voyageurs, toucher l'archipel des Canaries. Et l'île de Ténérife et son volcan, le Teide, la montagne la plus haute de l'Europe, comme on dit, selon l'histoire que nous racontent les livres d'école en Espagne. Donc, cette île représente déjà pour Humboldt d'une façon fractale le monde. Il va en faire le dessin à plusieurs reprises. Il va voir, il va montrer de quelle façon la hauteur est un facteur extrêmement important pour la forêt, pour la flore, pour les plantes, pour la vie. Parce qu'il ne faut pas oublier la science de Humboldt est une science de la vie dans le sens de life science, une science de la vie, non pas limitée cependant à une dimension biotechnologique, mais à une dimension qui, bien sûr, inclut la dimension culturelle. On va le voir. avec Alexandre de Humboldt et Philippe Tescola l'a bien compris, comme bien d'autres après, il n'y a pas de scission nette, de séparation nette entre nature et culture. Il y a une interrelationalité. Il y a une dimension donc qui relie la nature à la culture et la culture à la nature et ainsi, il est difficile de faire et de maintenir cette distinction. Avec Humboldt, pas de deux cultures, comme l'avait dit Charles Percy Snow au XXe siècle. Et nous sommes en train de revenir sur nos pas pour comprendre que nature et culture ne sont pas séparées et séparables. Il y a des cultures comme la culture traditionnelle chinoise par exemple qui ne connaît pas cette distinction. Donc, ce n'est pas du tout naturel. La nature n'est pas naturelle. La nature est toujours culturelle. C'est une définition qui dépend des différentes cultures qui la définissent. donc, cette image déjà qui à première vue paraît tout à fait naturelle est une composition culturelle de la nature mais qui dit son nom. Ce tableau est en même temps le tableau des différents phénomènes qu'on va voir de plus près phénomènes qu'on pourrait penser de la nature mais aussi un tableau dans le sens artistique du mot. Nous avons donc affaire à un monde en mouvement à un monde qui bouge et où le voyageur est en train de voyager c'est-à-dire de bouger. c'est donc comme un mobile un mobile c'est une oeuvre d'art qui tourne qui est en mouvement et ce qui compte ce sont les mouvements superposés donc le mouvement de l'objet ou les différentes parties de l'objet et aussi les mouvements du voyageur du spectateur le mouvement de celui qui regarde cette oeuvre d'art et donc les mouvements superposés. Si comme on l'a vu déjà ce matin le volcan a aussi une dimension symbolique par rapport à une biographie et là il y a beaucoup de biographèmes c'est-à-dire d'éléments de biographie d'Alexandre de Humboldt dans ce tableau parce que le Jimborasso c'est donc la partie la plus haute où le chercheur cherche toujours d'arriver mais n'arrivera peut-être pas en laissant derrière lui toute une séquence d'autres recherches et d'autres voyageurs possibles qui peut-être y arriveront il y va toujours de la vie et cette vie c'est aussi une trans-vivance une trans-vivance c'est-à-dire quelque chose qui ne termine pas avec la vie individuelle c'est certainement le noyau dur de la science de ne pas terminer avec une vie individuelle la science c'est une conséquence c'est-à-dire c'est une suite d'idées une suite de mouvements et aussi une suite d'un savoir basé sur un savoir non discipliné là vous avez évidemment un savoir discipliné selon les différentes disciplines que Humboldt a traversé Humboldt n'est pas un universaliste il s'est spécialisé tout au long de sa vie à ne pas être spécialisé c'est-à-dire il s'est spécialisé en tant que chimiste en tant que historien de la culture plus tard en tant qu'américaniste il est devenu le fondateur de la de la géographie des plantes aussi bien que l'histoire de l'histoire des cultures américaines il a fondé des disciplines il a parcouru des disciplines et ce qui est important pour lui ce que saisit l'eau là ces îles des différentes disciplines sont relationnées toutes ces disciplines d'une façon disciplinée et disciplinaire construisent des mondes ce qui compte pour Humboldt c'est de les mettre en relation une interrelation qui en même temps est relationnée avec sa propre vie avec une vie en mouvement donc si Humboldt quand Humboldt parle déjà tout jeune homme qu'il qu'il est tout nouveau dans la discipline de la botanique dans une lettre à Paul Osteri des années 90 il se présente comme un nomade entre les sciences c'est le mot qu'il utilise le concept c'est un nomade qui est discipliné dans une discipline comme la botanique qu'il a étudié ou il a publié beaucoup mais en même temps il traverse les différentes disciplines c'est à dire il n'est pas universaliste il est relationnel et il est transdisciplinaire mais le savoir discipliné c'est pas tout dans une vie discipliné ça veut dire qu'il y a certaines règles mais il y a un savoir au-delà des règles il y a un savoir au-delà de la discipline et Humboldt on était absolument conscient pourquoi ? quelles sont les origines de notre écriture ? cette écriture nous parvient nous vient de beaucoup de mondes différents de beaucoup de régions de beaucoup de areas de régions disons sur notre planète nous avons par exemple dans le dernier tiers du troisième du troisième millénaire avant notre époque avant Jésus-Christ si vous voulez l'épopée de Gilgamesh Gilgamesh et Gilgamesh nous raconte une histoire qui est différente il est vrai de l'histoire du Shijing chinois mais en même temps c'est la même histoire c'est l'histoire des les premiers vers dans l'épopée de Gilgamesh d'une conscience du monde on nous dit que Gilgamesh était conscient de tout il avait voyagé partout il connaissait tout l'épopée de Gilgamesh tout comme le Jijing nous raconte une histoire de comment vivre ensemble de comment de quelle façon nous pouvons vivre ensemble en différence et peut-être même quelquefois en paix de quelle façon les êtres humains peuvent vivre ensemble entre eux vivre ensemble avec les dieux vivre ensemble avec ce que nous appelons dans notre culture la nature avec la faune avec la flore avec les pierres c'est ça l'épopée de Gilgamesh de quelle façon pouvons-nous vivre ensemble c'est une longue histoire que nous raconte non pas la littérature universelle mais l'univers des littératures des différentes littératures du monde Humboldt en était absolument conscient et déjà le concept de cosmos l'ordre et la beauté fait partie de cette conception absolument interrelationnelle et dynamique du monde de quelle façon donc essayer de s'approcher de ce modèle Humboldt le dit il est clair qu'il veut donc faire une oeuvre littéraire et en même temps purement scientifique un littéral et scientifique c'est donc les deux choses à la fois et la dimension esthétique n'est pas la dimension simplement de la dimension superficielle disons l'esthétique est une connaissance un savoir non discipliné bien que une discipline l'esthétique peut étudier l'esthétique nous avons là donc un peu le modèle de cette interrelation et évidemment dans une science de la vie comme la science Humboldtienne et dans un sens dont nous pouvons et devons apprendre encore beaucoup aujourd'hui pour développer de vraies life sciences de vraies sciences de la vie ce qui importe c'est aussi en même temps la culture et la dimension de la vie de celui qui observe de celui qui parcourt les différentes disciplines les différents savoirs et les différentes possibilités donc de ce tableau c'est un tableau de comment vivre ensemble dans ce monde entre différentes formes de vie entre différentes figures de la vie il y a même dans ce tableau on le voit à peine les esclaves donc il ne faut pas se laisser tromper par la vision qui à première vue est donc une vision scientifique et les biens esthétiques littéraires culturels à la fois Humboldt marque bien par où il vient de passer au cours de ces cinq longues années de voyageurs dans les Amériques tout est donc en mouvement tout est en train de changer tout se transforme même les limites de la neige que nous voyons se dessiner clairement et l'interrelation avec le texte est très très spécifique sur ce point est en mouvement c'est-à-dire les limites de la neige sont marquées selon les hauteurs et les latitudes de la position dans la chaîne des ondes même les Rocky Mountains y sont figurés c'est-à-dire entre la partie méridionale du continent et la partie septentrionale toute cette chaîne qui s'échelonne sur la partie occidentale du continent et qui est un produit du mouvement du continent vers l'ouest où il y a une pression sur la si vous voulez géologie de notre planète ou de la géologie de cette tectonique des platines tectoniques nous voyons donc tous les changements tous les changements de la limite des neiges dans le système des montagnes donc des ondes et des rockies dans le nord il est assez intéressant de voir que ces dates là réunies par Alexandre de Humboldt sont extrêmement exactes et aujourd'hui il y a des études dans le domaine de l'écologie et de la climatologie historique qui n'ont qui pas seulement ont prouvé l'exactitude de ces dates mais qui marquent tous les changements climatiques depuis cette instantanée qui n'en est pas une donc tout ce qui paraît stable ne l'est pas même la limite des neiges est en train de bouger déjà quand Humboldt a essayé de comprendre de quelle façon les différentes strates les différentes couches géologiques les différentes couches de la végétation la forêt tout cela fonctionne donc sur les flancs du Teide il avait développé un modèle pour comprendre la relation entre la hauteur géographique la latitude et les possibilités de vie pour les plantes et évidemment le développement des cultures humaines tout au long de ces possibilités de ces conditions de vie tout ceci est inscrit dans ce tableau ce tableau dont il a fait une première esquisse toute première esquisse quand il était à Guayaquil donc sur la côte du Pacifique déjà après sa visite dans la zone de ce qui est aujourd'hui l'Équador dans ce tableau de la nature dans ce tableau donc qui nous donne une clé pour comprendre la complexité de la vie nous avons une interrelation non pas seulement sur le plan des relations des savoirs savoir discipliné et savoir non discipliné biographie et science de la vie donc la dimension autobiographique là-dedans comme toute relation historique comme tout texte écrit par un voyageur comporte évidemment une dimension autobiographique nous avons aussi une relation entre l'écriture et le dessin les formes non scripturales en même temps il y a les chiffres le monde des chiffres comme vous le savez dans toutes les langues de l'Europe il y a une relation étroite entre l'écriture et les chiffres entre les écritures d'un côté et les différentes formes des chiffres quand nous racontons comptons donc account count c'est long erzählant donc les chiffres sont toujours dans tout ce que nous racontons les chiffres sont la base pour raconter une histoire et même les statistiques très chères à Humboldt nous racontent toujours une histoire ou plusieurs histoires ou des histoires possibles nous savons que les statistiques se prêtent à tout type d'histoire et Humboldt en était parfaitement conscient donc le monde en chiffres c'est aussi encore nous avons appris que c'est l'exactitude mais nous savons quand nous regardons de plus près d'où vient cet conto contare conté compte le compte toute cette relation entre account et count nous savons que c'est cela ce qui est la base de notre auto-compréhension donc ici les textes scripturaux et les chiffres sont donc en relation étroite avec des images avec des images qui donc se superposent et qui en même temps donc il y a un Teide là-dedans dans cette île d'un continent d'un continent compris comme une île et pensé comme une île et cette histoire est donc l'histoire une histoire archipélique et même transarchipélique qu'est-ce qui change quand nous pensons le monde à partir d'un continent ou à partir d'une île et bien tout change le continent est basé sur la continuité et les îles sont basées sur la discontinuité quand nous voulons aller sur une île il faut changer de moyen de transport il n'y a pas de continuité possible au lieu de la continuité continuité continent il y a donc la discontinuité qui est basée sur les îles et les archipels dans la pensée Humboldtienne d'ailleurs on voit se dessiner cette dimension alors comment penser le monde en île et non pas seulement en une seule île qui est devenue extrêmement populaire à nouveau avec cette vision du Lonely Planet de la NASA donc des premières images des premières photographies de notre planète comme une planète solitaire là non plus la nature est représentée parce que les américains ont représenté notre planète d'une façon cartographique c'est à dire le nord vers le haut le sud vers le bas c'est pas naturel c'est culturel et dans cette dimension nous avons donc affaire à un dessin d'une continuité le monde en île une seule île c'est la continuité mais pensez le monde en tant qu'archipel change tout tout peut avoir une logique à soi toute île a donc sa propre logique il s'agit donc de penser non pas en structure close mais en polylogique polylogique veut dire que les différentes îles ont leur propre logique mais nous sommes en tant qu'êtres humains forcés obligés de penser dans différentes logiques en même temps au moins si nous voulons survivre sur notre planète la science et l'écriture mais aussi les chiffres et le dessin veulent continuer à vivre Humboldt a représenté plusieurs fois la mort là aussi il y a une petite allusion à sa propre mort possible à plusieurs reprises il a failli mourir au cours de son de son voyage donc la dimension autobiographique y est très présente même dans les dans les carnets de voyage de Humboldt à travers les Amériques on voit certaines traces de ces dangers quand il a failli mourir quand les carnets sont tombés dans l'eau il a plus tard il a même utilisé un encrier il a produit son propre liquide pour son écriture pour résister à être dissolu dans l'eau mais il a pensé aussi à sa propre transvivance à la continuité de sa vie quand son groupe monte vers la cime du jimborasso ils doivent passer par une coutille par un couteau donc des deux côtés on peut mourir il faut passer par pratiquement un chemin extrêmement étroit deux possibilités de mourir à gauche et à droite et les deux possibilités sont différentes à gauche nous explique Humboldt on tombe dans un vaste champ de neiges éternelles et on risque de disparaître pour toujours à droite on tombe sur des montagnes rocheuses on sera mort il est vrai mais on sera encore visible on pourra trouver et retrouver nos carnets de voyage une continuité donc dans le moyen de l'écriture l'écriture vise toujours la continuité d'un savoir qui va au-delà de celui qui est en train d'écrire la transvivance et la science mais la transvivance et l'écriture et la littérature sont donc intimement liées dans l'épopée de Gilgamesh nous voyons de quelle façon le thème de la du vivre ensemble est donc toujours présent dans les mille et une nuits nous voyons de quelle façon il est absolument important comment l'écriture et le fait de compter des histoires est lié à la survie à vivre au-delà et à continuer à vivre raconte bien parce que sinon tu seras tué je sais donc et j'ai intérêt à vous raconter donc une histoire qui pourra vous convaincre dans cette image donc dans ce tableau il y a plusieurs histoires qui nous racontent de quelle façon Humboldt a survécu parce qu'on peut seulement seulement raconter une histoire quand on l'a tout d'abord survécu cette histoire sera une histoire qui pourra donc nous expliquer même la jeunesse du monde les plantes que vous trouvez là et les explications qui sont données sur ces plantes là sont des plantes migratoires des plantes qui ont qui sont fait la malle qui sont parties et évidemment il y a une dimension littéraire là aussi comme Pauline l'a déjà signalé avec Bernardin de Saint-Pierre une forêt au dessus d'une autre forêt et pour Bernardin de Saint-Pierre dans les études de la nature tout arbre est une république donc dans son roman Paul et Virginie mais aussi dans ses études de la nature il y a le thème de comment vivre ensemble dans ce cas dans le cas du roman de Paul et Virginie maintenant que j'y pense Pauline relationnée avec Paul il y a donc cette problématique de mettre ensemble cette dimension qui est bien présente ici aussi comment peuvent vivre ensemble les maîtres et les esclaves dans le tableau ici nous avons affaire à un vivre ensemble dans différents systèmes de type mondialisé Humboldt vous le savez peut-être est le premier grand théoricien de la mondialisation en allemand mais aussi dans d'autres langues toutes les compositions avec monde donc par exemple Weltverkehr Welthandel donc tous les tous ces mots composites sont créés au cours de la deuxième phase de mondialisation accélérée la première est représentée ici aussi c'est l'arrivée des dix découvreurs de ceux qui ont découvert le monde américain donc colon et l'on etc avec une mondialisation de trois langues européennes donc l'espagnol le portugais et ne l'oublions pas il est là présent aussi le latin la deuxième phase de mondialisation accélérée est représentée là aussi c'est donc la deuxième phase qui commence vers le milieu du dix-huitième siècle et dont j'ai mentionné ce matin déjà quelques noms la Pérouse Bougainville James Cook donc l'expansion la deuxième expansion avec la mondialisation de deux deux langues européennes en plus le français et l'anglais il vous reste un quart d'heure très bien tout cela est donc représenté dans ce dans ce dans ce tableau aussi les plantes évidemment avec leur nom en latin sont des plantes comme Humboldt l'explique dans sa géographie des plantes des plantes qui sont en mouvement ils ne sont pas stabiles elles ne restent pas sur place tout est en mouvement et évidemment l'agriculture basée sur les conditions de vie de ces plantes est complètement différenciée selon les étages donc tout en bas vous voyez des forêts mais aussi des forêts de type tropical mais aussi des plantations des plantations de bananes des plantations de sucre et tout ce qui s'en suit c'est à dire la structure sociale l'esclavage la déportation d'esclaves nègres de l'Afrique vers l'Amérique un système colonial qu'Humbolt avait analysé en détail selon lui toute phase de mondialisation comporte une espèce de cristallisation c'est un peu comme l'amour chez Stendhal une phase de cristallisation qui par exemple selon Humbolt aurait décidé la distribution du pouvoir il dit plutôt que Humbolt ce qui serait la violence la distribution du pouvoir et de la violence sur la surface de notre planète entre 1492 et 1496 il est vrai que dans cette phase que nous sommes en train de vivre c'est à dire la fin de la quatrième phase de mondialisation accélérée cette distribution du pouvoir et de la violence est toujours assez proche à celle qu'Humbolt avait analysée par rapport à la première phase de mondialisation accélérée la migration des plantes et la migration des hommes est donc la partie d'une seule histoire ces deux histoires font partie d'une seule histoire de discontinuité qui sont relationnelles sur le niveau économique et sur le niveau des plantes sur le niveau de la production du sucre et sur le niveau politique et social tout est vexelvergant tout est relationnel tout est réciproque au beau milieu d'un texte écrit en français et la plupart des passages qu'Humbolt a rédigé dans son journal de route ses carnets de voyage sont rédigés donc en français au beau milieu d'un texte vient cet axiome de la science humboldtienne alles ist vexelvergant tout est effet réciproque tout est interrelationné et dans cette interrelationnalité nous avons donc affaire à quelqu'un qui a parcouru une longue partie de sa vie en tant que voyageur le Chimborazo c'est une île d'un volcan au-dessus de l'écumène de cette partie de la planète que l'être humain peut donc vivre ou l'être humain peut vivre cette île est donc là pour représenter un monde il est vrai que la mort incline déjà la tête de humboldt c'est une formule que Jacques Brel a utilisée comme vous le savez mais c'est aussi ce voyageur là qui est en même temps celui qui nous apporte les informations sur ce qu'il a vu sur ce qu'il a écrit et si le devoir de la littérature et humboldt fait bien partie des sciences et de la littérature des littératures du monde et de traduire l'inimaginable en imagination vécue l'impensable en ce qui est pensé ce qu'on ne peut pas écrire en ce qui est écrit ce qu'on ne croyait pas possible de vivre en ce qu'on peut vivre alors l'écriture de humboldt qui est indiquée ici nous transmet un savoir qui va au-delà de toutes les spécialisations disciplinées et qui donne qui nous offre une double vision le besoin la nécessité de se spécialiser dans le domaine des sciences des différentes sciences aussi bien aussi bien en sciences sociales qu'en humanité en sciences qu'en sciences naturelles mais aussi de voir de quelle façon les différents savoirs sont interrelationnés sans centre je me suis je me suis permis de faire à la fin de ce je n'ai pas encore exactement terminé mais vers la fin de cette conférence de ce parcours une petite blague c'est à dire l'introduction d'une figure que vous connaissez la figure de Caspar David Friedrich n'est-ce pas le vanderant celui qui se promène le voyageur mais dans le tableau de Friedrich Caspar David Friedrich ce vanderant c'est la figure qui va centrer le tableau chez Humboldt il n'y a pas de fonction centralisatrice il n'y a pas un seul une seule perspective Humboldt était convaincu qu'on ne peut pas comprendre le monde à partir d'une seule langue d'une seule culture d'une seule civilisation qu'on ne peut pas comprendre la polylogique des différentes îles à partir d'une seule position c'est pour ça que ce tableau superposé avec la figure créée par Caspar David Friedrich du romantisme allemand ne peut pas fonctionner parce que le modèle de Humboldt ne permet pas cette perspective centrale ou si ce modèle permet la perspective centrale c'est pour en accumuler d'autres perspectives avec le même droit avec la même importance et la même intensité je voudrais donc concluir avec une autre vision non pas celle de Humboldt pardon non pas celle du vieux mais du jeune Humboldt au cours de son voyage évidemment là aussi une autre vision que Humboldt a très bien contrôlée c'est la vision du voyageur cette fois-ci quand il a à peu près un peu plus de 30 ans nous sommes presque oui 30 ans nous sommes au bord de Lorénoch le chercheur cherche dans les forêts ce qu'il cherche aussi dans les livres le livre de la nature et le livre tout court s'interpénètrent nous voyons les instruments de la connaissance le baromètre mais tout se fond dans ce cabinet qui s'ouvre sur un monde sans limite sur un monde relationnel c'est une autre un autre paysage de la théorie de la théorie humboldtienne c'est pas seulement les îles et les archipels ici ce sont les différentes relations entre les fleuves Lorénoch l'Amazon Humboldt a voulu prouver contre la géographie systématique contre toute pensée de système l'existence qu'on connaissait dans cette région d'une interrelation entre l'Amazon et Lorénoch tout est relation tout est relié tout est donc réciproque la vision de la nature est donc une vision de la culture et Humboldt en était tout à fait conscient la vision du tableau la vision du tableau est donc une vision qui raconte non seulement un voyage mais aussi un avenir le besoin et la nécessité de vivre ensemble sur notre planète de vivre ensemble en différence et en paix et ceci sera seulement possible si nous sommes conscients de l'existence des différentes logiques des différentes logiques qu'il faudra penser en même temps donc dans un monde polylogique merci merci